Voici Vincent Castel et Yann Kounen. Bonsoir, bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors, vous êtes ici pour la sortie, évidemment, de Blueberry, dont Vincent est l'acteur principal et Yann le réalisateur. Alors, c'est un film dont on a beaucoup parlé. Les rumeurs les plus folles ont couru à son sujet. D'abord, on a dit que c'était immontable financièrement. Ensuite, on a dit que l'équipe était complètement dépassée, complètement défoncée. La sortie a été retardée. Il y a eu des problèmes avec UGC qui, après une première projection, a menacé de refuser le film. Le film a été remonté de 3h45 en 120 minutes. Bref, enfin, il y avait un côté sur ce film, comme ça, déjà un peu légendaire, avant même qu'il sorte. Un petit peu genre les amants du Pont-Neuf, du fameux Léos Carax. Ou même le film de Terry Gillian sur Don Quichotte. Ou même le Don Quichotte d'Orson Welles, qui n'est jamais sorti non plus. Donc, il y avait quelque chose autour de ce film. Et enfin, Blueberry est là. Et le 11 février, il sort dans 600 salles. Alors, évidemment, l'aventure aurait sans doute été plus simple si vous étiez contenté d'adapter la bande dessinée Blueberry, telle qu'elle avait été écrite par Charlie et Giraud, j'imagine. En un mot, en un mot. En un mot ? Oui. Oui. Très bien. Quand on voit le film, on se rend compte qu'en fait, Blueberry, la bande dessinée au départ, c'est en fait un déclencheur d'un processus créatif. Vous avez déclaré, Yann Kounen, on ne va pas trahir ça, on va créer autre chose. Donc, vous achetez les droits d'une bande dessinée, mais pour ne pas la trahir, vous faites autre chose. En deux mots ? Là, je vais prendre un peu plus de temps. Ce qu'il faut voir, c'est que Jean Giraud, c'est aussi Moïbus, c'est l'écritateur de l'Incale. C'est un artiste qui voyage dans les mondes imaginaires, qui est passionné de chamanisme. Et donc, si Jean Giraud n'était pas Moïbus, je n'aurais pas fait ce film. Et je lui proposais justement de l'amener dans cette dimension, dans quelque part, de faire l'album de Blueberry dessiné par Moïbus. Oui. On est d'accord. Alors, au départ, effectivement, c'est l'itinéraire de Charlier et Giraud. Alors, il y a le lieutenant Blueberry qui ne s'appelle plus que lieutenant Blueberry, d'ailleurs qui s'appelle Mike Blueberry, et la plupart du temps, il s'appelle Mike, tout simplement. Donc, il est Marshall à Palomito. Il tente de faire régner l'ordre. Et là, jusque-là, c'est à peu près conforme à la BD à deux détails près. C'est-à-dire que vous êtes Cajun, c'est-à-dire que vous venez de Louisiane. C'est pour l'accent français que vous avez fait ça ? Oui, c'était en fait quand Yann est revenu me voir avec Thomas Langman pour me proposer le film. J'ai d'abord pensé que c'était parce qu'il ne trouvait pas d'acteur américain. Et que je me sentais... Je me suis dit que je ne vais pas faire le bouche-trou. Et en fait, je lui ai dit, écoute-moi, je veux bien. Mais il faudrait qu'on retravaille quelques petites choses sur le personnage pour que le fait que je joue le rôle moi soit plutôt un avantage qu'une tare. Et donc, on a retravaillé des trucs. Et très vite, cette idée de faire de Blueberry un mec qui venait à l'origine de Louisiane est arrivé. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'après avoir fait ce choix-là, on s'est rendu compte qu'effectivement, dans la BD, il venait du sud et de Louisiane. Deuxième différence avec la bande dessinée, Blueberry a été élevé par les Indiens. Et ça, c'est très important. C'est un détail qui a son importance puisqu'il est complètement entre deux civilisations. Celle de Palomito, qui est une civilisation moderne, matérialiste, violente. Et puis, la civilisation des Indiens. Donc, il est un petit peu entre les deux comme ça. Et il essaye de réconcilier finalement ces deux civilisations. Il essaye de réconcilier les deux civilisations, mais il essaye aussi de se réconcilier lui-même avec les deux civilisations. Il a un vrai problème d'identité. Pour réconcilier ces deux mondes, Blueberry part à la recherche de lui-même à travers une quête initiatique, aidé par des chamans avec qui il a grandi. Donc, le pitch, on peut dire que c'est un western chamanique ? En fait, le chamanisme, c'est un art de guérison. Donc, le chaman, c'est quelqu'un qui vit dans une autre réalité. Et dont l'art est de guérir et de rééquilibrer les individus. Donc, Mike est un très bon sujet pour ça parce qu'il est assez déséquilibré. Et c'est aussi le voyage vers d'autres perceptions. C'est une autre forme de façon de voir le monde. Le chamanisme, c'est un art millénaire, ancestral. Je pense même que c'est antérieur aux religions. Enfin, on le dit que c'est antérieur aux religions. Et que c'est encore pratiqué dans certains endroits du monde. C'est méconnu. Nous, dans notre culture, on reconnaît qu'il y a une forme de science, de l'esprit, de recherche intérieure. Quand on parle du Tibet, du travail des moines, de la méditation. Mais on n'a pas encore cette approche sur ces gens qui vivent dans la jungle. Et qui font des recherches de ce même domaine. Voilà qui.